Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du Let's Play sur Jeu Little Nightmares 2. J'espère que vous allez bien, par rapport à ça va. La dernière fois, nous étions sortis de l'école. Après, est-ce qu'on en a fini avec la maîtresse ? Je ne sais pas. En tout cas, nous avons récupéré Six avec nous et elle a son petit anorak qu'elle a récupéré à la fin du dernier épisode. Donc, ouais, tout est parfait. C'est magnifique. J'ai donc supputé qu'il se passait avant le premier. C'est déjà quelque chose que je supposais. Mais maintenant, je suppose encore plus. Je me demande d'ailleurs si on va avoir un moment où elle va crever la dalle et qu'elle va pouvoir manger un truc ou quelque chose de ce genre. Je pense qu'on a fini avec la maîtresse. On n'est plus dans l'école. Je ne sais pas pourquoi elle serait dehors. Merci. 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 Alors qu'est-ce qui nous attend désormais comme autre danger ? Bon voilà, succès déverrouillé, scolarisation, encore une fois je m'arrête avant la fin du chapitre, bref c'est pas grave, on est dans un hôpital là j'ai l'impression non ? Ouais clairement on est dans un hôpital, ça sent la joie de vivre ! Et puis surtout des choses très sympa à venir, très certainement. Oh ! Mais qui a designé cet hôpital ? Appelez-moi architecte tout de suite, c'est n'importe quoi ! Ok ! Ok ! C'est quoi ce truc ? Ok pour l'instant je laisse. Ok on en a besoin ici. Et bien nous sommes partis du coup. Et dépêche toi de m'aider s'il te plaît. Ok ! Merci ! On a une source de lumière. Parce que c'est vrai que dans le premier jeu on avait un briquet. Et je sais que dans le DLC du premier jeu aussi on avait une lampe torche. C'est vrai que pour l'instant on avait rien. C'était pas plus mal hein ! Au moins il était pas aussi sombre. Je sais pas plus. Ok. je m'attends à un screamer dans pas longtemps en tout cas quelque chose qui va me faire flipper c'est sûr certains ça va arriver c'est imminent à attendre la suite est peut-être là bas en fait j'ai l'impression qu'on suit le sang voilà ici c'est fermé ah bah je vais pas aller ici on va pas jusqu'au bout parce qu'on a vu qu'il y avait absolument rien puis ça fait crash le jeu apparemment donc moi j'ai pas envie alors si je te tiens à main je peux plus éclairer en fait bon après là il fait jour avec la lumière purée on donnait un orangina je voulais un ice tibre à la base discret ça encore est-ce qu'on peut je veux attraper ça pas du tout je veux essayer des choses ok on a encore un moment avec la télé ok s'il y a la Parfait Je sais pas pourquoi d'un coup le jeu crash, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, ça me l'a déjà fait sur d'autres let's play Tout se passe bien puis d'un coup le jeu va pas arrêter de crash Ok Ah est-ce qu'on va pouvoir continuer plus loin ou ça va encore s'arrêter comme la dernière fois Je pense que ça va pas changer Et elle du coup ça fait pas paniquer plus que ça Au passage ça a l'air très joyeux tout Ah pardon y'a une clé dans l'ours en peluche C'est drôle Creepy dans quoi un peu Quoi ? Quoi ? C'est quoi qu'il y a dedans ? Faut qu'on trouve un moyen de le casser ? Je croyais que la clé était dans l'ours en peluche Oh c'est celui-là ? Ah mais y'en a plusieurs des ours, enfin des peluches Après celui-là ne correspond pas trop à ce qu'on voit sur l'image Peut-être celui-là plutôt Mais par contre y'a clairement quelque chose dans... Dans son jouet là, elle... Non mais j'avais pas vu ses oreilles, non mais c'est clairement pas celui-là Y'a un truc en tout cas dedans Si la clé est là-dedans Mais je fais quoi avec tout ça ? Faut que je trouve un moyen de l'ouvrir quoi, ou je sais pas quoi Bon après pour l'instant j'ai pas besoin de clé vous me direz Il me montre une clé, j'ai pas besoin de clé hein D'accord, c'est un peu flippant Il nous faut deux fusibles en tout cas Ah ici il nous faut un fusible Et ici il nous faut la clé Bah c'est super, je suis pas plus avancé que ça Je suis mort Non je suis vivant, ok Je fais quoi exactement ? Non parce que c'est bien beau de savoir qu'il y'a une clé là-dedans Non mais... Comment je l'ai la clé ? En fait ça montre juste le mécanisme à l'intérieur de son jouet C'est pas quelque chose de particulier Bon on va faire celui-là aussi Mais il doit rien avoir de particulier Logiquement Ah non voilà hein Donc comment on ouvre ? Comment on a la clé ? Oh je sais Je l'ai vu tout à l'heure Il y avait un couteau ou un truc Il me semble avoir vu ça juste à côté de la télé Voilà vous voyez Non il peut pas le ramasser ? C'est vrai qu'on dirait pas trop un couteau non plus Ok bah non en fait Bah on va l'amener jusqu'à Jusqu'au cadenas Et voir ce qu'il se passe Pendant un moment j'ai cru qu'il l'avait mis dans le cadenas Et on entend qu'il y a la clé dedans en plus Faut que je le casse Faut peut-être le faire tomber de haut Bon ça va pas le... Enfin c'est un an sans plus je crois Ouais voilà Ou alors casser un des jouets là Celui-là c'était chelou Il y avait un truc dans celui-là Quand même C'était plus gros que les deux autres jouets Donc peut-être qu'on peut le casser en fait Ça casse pas du tout C'est horrible en plus ce bruit Et là si on va tous les deux Il se passe rien Oh mais cordel C'était tout quoi Bon voilà on va sûrement trouver quelque chose à faire ici Il y a une espèce de crochet Alors on peut pas utiliser Ok bah pas du tout Bon bah je vais chercher où ce sont plus J'ai compris Si j'avais su que ça allait fonctionner Vous voyez l'ascenseur je l'avais pris direct L'encente plus Je pensais pas que ça allait marcher Ok allez non pas dedans pas dedans attendez on peut rentrer dedans oui logique faudrait bien récupérer la clé après moi je pense qu'un succès si on fait crever ouais crever si on fait brûler tous les jouets mais je sais pas que ça va foutre bizarrement elle est pas chaude la clé là un peu j'empêche on a pas mal confiance en elle parce qu'on pouvait carrément c'est parti J'ai cru qu'il y avait vraiment des gens pendus. C'est bon. Je suis très curieux de voir le ou la méchante de cette section. Ok, fais-moi sauter. Oh, c'est la chose. On est dans la famille Adams. Ah ! Ok, je pensais que je pouvais sauter par-dessus. Elle peut scader, non ? Ouais, elle peut scader ! Ouais, elle peut scader ! Ah lala, lala... Je m'attendais pas à ça, quand même ! Comme bestiole... Comme truc qui veut nous buter, quoi. Une main. Sympathique. Ok, j'ai encore cru que je vais me faire avoir. Du coup ? Ok, j'ai encore cru que je vais me faire avoir. Ok, j'ai encore cru que je vais me faire avoir. Crève ! Crève ! Ah, j'ai eu un succès ! Merveilleux ! C'est ce que je voulais. Ah ! J'aime bien les marteaux dans ce... second opus, hein. Ils utilisent souvent. C'est bon ? Ça va ? Yo ! Je suis là, hein. Ah, elle tord des doigts, c'est sympathique. Tu vas bien mentalement, Six ? Parce qu'on dirait pas trop, quand même. Tu veux qu'on en parle ? Pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais courir, en fait, à la base. ... 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 je fais pas bien faut qu'on jette un truc dedans non oui la f**k alors est-ce que c'était voulu ? ou si c'était un bug ? oh p***** j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un ça bouge pas dans la lumière c'est ça ? enfin ça bouge quand il y a pas de lumière justement je déteste les trucs comme ça il y a d'autres jeux qui font ça je déteste ça ouais bah du coup les autres ça va être la même pas tous apparemment lequel d'entre vous veut se réveiller ? oh ça va être lui non ? oh mais il y en a partout oh p***** ça me fout mal à l'aise de ouf oh il y en a pas il y en a pas il y en a pas boing jans je suis dans la merde je suis bloqué j'ai essayé de l'éclairer au dernier moment mais j'ai pas réussi j'ai du mal à gérer ce truc les premiers là je peux passer sans les éclairer j'aurai non problème par contre après c'est un peu complexe il y en a trop il éclaire l'autre aussi c'est trop chou à gérer en fait c'est compliqué en plus de gérer la lampe on peut pas vraiment la déplacer comme on veut enfin je peux bouger à l'éclairage mais des fois il veut vraiment focus sur quelque chose et c'est impossible de le faire changer voilà là j'y arrive bien je me fais choper non oh pas gentil bah non c'est pas gentil pas très gentil toi t'es vivant non t'es pas vivant si t'es vivant non t'es pas vivant oh il est pas vivant c'est bien ok écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode on est déjà bien long enfin je crois oui on est long j'espère du coup que cet épisode vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire et on se retrouve pour la suite de l'aventure allez salut tout le monde bye 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 et